Je m'attendais à une belle aventure, mais là ça dépasse l'entendement. Bonjour à tous et bienvenue sur FF16 pour la suite de notre aventure avec Clive, qui ça y est, a enfin compris que c'est bel et bien lui, l'émissaire de Ifrit, qui a foutu le gros bordel au Fort Phoenix, et accessoirement qui a tué son frère. Enfin c'est ce qu'il pense, parce que nous de notre côté, on le voit roder le petit blond dans le jeu. En tout cas actuellement on va retourner à l'estange, nous sommes dans la mission Une raison d'être. Qu'y a-t-il mon chien ? Algor, qu'y a-t-il ? Rien de bon à mon avis. Allons-y. C'est moi qui ai posé la question en premier. Alors d'ailleurs regardez après ces combats incroyables et ça va continuer. Nous avons récupéré les compétences de feu de Ifrit, nous avons la transcendance, donc c'est une sorte de mode furie, on appuie sur les deux sticks. Nous avons les feux follets, alors que je ne vais pas activer tout de suite, mais il y a des boules effectivement qui tournent autour de nous, qui apparemment absorbent les attaques ennemies et ça inflige bien sûr également des dégâts dès que ça les touche. Nous avons la charge enflammée, donc ça c'est vraiment un truc de bourrin, j'adore, c'est bien pour moi. Trois étoiles en attaque, ça charge directement l'ennemi, voilà. Et c'est utilisable en l'air aussi. Donc on va le prendre tout de suite, ça coûte 120 points, et pour le reste des points de compétences, je vais garder ça de côté. Ah oui autre chose, que j'ai équipé les amis, je vous montre tout, comme ça vous savez. Nous avons également ici, Ardeur de Garuda, ce qui améliore de 15%, c'est pas rien. Les dégâts de la compétence, Rapacité, donc c'est la première effectivement compétence que vous avez, ici même avec les compétences devant. Voilà, vous appuyez sur R2 plus carré, plus 15%, c'est bien. Alors, est-ce que ça peut cheater les bonus ? Oui et non, ça permet comme ça d'aller plus vite dans les combats. Allez, retournons au village. Que se passe-t-il ? C'est ce qu'on appelle l'échauffement. Amenez-vous ! Des factionnaires, sans vrai quoi. Allez, plus 15% de dégâts. Alors en ce moment, on va peut-être pas les sentir, mais ils sont bien là. Allez. Émination au sol ? Répondez, j'ai dit. Goûtez à mes ailes enflammées. Maintenant, la transcendance. Oh là là. Ah, c'est incroyable. Plus de jeu avance, moi tu comprends ce que tu fais. En plus c'est faux. En plus c'est faux parce que depuis le dernier épisode, je comprends un peu mieux le système de combat, j'arrive vraiment à le maîtriser un petit peu, à faire des esquivés et tout, franchement. C'est un régal. Bon là, j'ai oublié d'esquiver, mais c'est pas grave. Ça arrive à tout le monde, bien sûr. Calmez-vous, je t'envoie dans les airs. Là, je redescends. Voilà. Et ta le groc attaque tout seul parce que bien sûr, je l'ai mis l'anneau. Ouais, c'est mieux parce que si en plus, il fallait contrôler et Clive et le chien, je te dis pas l'enfer. Vraiment, ce serait compliqué, je pense. Allez, ils sont plusieurs. Les ailes, c'est toujours aussi efficace. Les monstres volants, tu sais que c'est vachement bien comme ça d'utiliser l'éclipse. Également, alors on m'a dit une chose, pour les gros ennemis, il faut utiliser vraiment l'étreinte quand ils sont à mi-jauge de focus, de jauge jaune. Comme ça, tu peux les faire tomber et ils sont moins chiants à attaquer. Il faut vraiment que j'y pense. Ah, ils brûlent tout. Bandeux, ça goit. Vaincre tous les soldats. Ah oui, ils sont partout. Allez. Ça va faire mal, les gars. Ça va faire mal. Ce qui sera bien, c'est d'avoir plusieurs ennemis autour. Quand je déclenche ça, c'est encore mieux. Quel régale ce jeu quand même. Et moi, vraiment, je me laisse border, je vous le dis. J'essaie de laisser la place tout de même au cinématique, au jeu et tout, à l'ambiance, parce qu'elle est tellement folle. Et la bande son, quand j'en parle pas. Attends, c'est un magicien ? Un ensorceleur, bah oui. C'est bien mon Sonic. Allez. Nickel. Alors j'ai deux barres, je peux activer la transcendance. J'avoue que j'oublie. Je vais essayer un peu plus d'y penser, bien sûr. Attends, il lance des boules de flou ? Ah non, mais on est toujours sous l'étreinte. D'accord, donc si j'ai l'éclipse, je pense que je vais me téléporter aussi, ouais. Il est fort, lui, dis donc. Voilà, on se téléporte. Ça fait un peu Super Saiyan, quand même. Je trouve. C'est tellement nerveux. C'est bien mon Talgore, tout le termine. D'accord, il me l'a laissé. Ah, il est sympa, il est généreux. Ah, je passe ici pour me téléporter là-haut, sur les monstres volants. Ah, c'est vrai que dans le jeu, il y a deux phases différentes. T'as la phase comme ça, un peu, entre guillemets, action RPG classique. Et t'as la phase de très Final Fantasy, très grand spectacle, en fait. Alors, ceux qui disent que c'est pas un vrai FF, je comprends pas trop. Parce que souvenez-vous, dans les anciens FF, il y avait également ce côté très cinématographique, très impressionnant, magnifique, en image de synthèse et tout. Non, je trouve qu'en fait, on garde un petit peu cet ADN, ce truc de vouloir impressionner. Voilà, donc quelque part, non, moi j'ai vraiment l'impression de jouer à un FF. Après, peut-être que je suis quelqu'un de bizarre. Peut-être que j'ai une image des FF un peu différente de certains. Mais pour moi, FF ne veut pas forcément dire RPG tour par tour, tu vois. Allez. Voilà. Dieu, par contre, c'est un peu bourrin, ton histoire. Hop là, je l'amène au sol, nickel. Boulle de feu, t'as pas le temps. C'est parfait. C'est fini ? C'est qui qu'a pété ? Tout doit brûler ! Les pourvoyeurs et ceux qui les sont abrités ! Par ordre de sa majesté Annabella ! Annabelle, c'est une poupée, non ? Allez, c'est reparti. Les petits avant les gros ? Ouais, je pense. Par contre, on va le regarder un peu, lui, voir ce qu'il fait. Il charge, non ? Non, c'est juste un coup de marteau qui n'est pas grand-chose. Non, je ne vais pas le loquer, je vais rester sur... Ah, mais c'est bon, les deux encenseurs sont morts ? Très bien. Amène-toi. Je t'attends. Même pas peur. D'accord. Bon, je commence à effectivement esquiver un peu tôt. Oh là là ! Bien joué, tiens, pars plus le temps. Allez, on enchaîne. Là, on s'écarte, par contre, parce qu'il fait... Voilà, plusieurs trucs en avant, il me semble. Et voilà. Laisse-qu'il qu'il passe. Un peu trop tôt. Allez, je passe en mode transcendance. Tu vas souffrir. Pour qui te prends-tu ? Allez, c'est bien. Je vais te briser. Pas de quartier. Exactement, pas de quartier. Oh, les dégâts qu'on doit faire comme ça, c'est insane. Ah, c'est moins impressionnant quand on n'a plus de mode. Et tu vois, à peu près à mesure qu'on frappe, ça recharge. Plus de 11 000 points de dégâts. Ok, l'esquive, bien joué. Ah, j'ai voulu esquiver, j'ai pas réussi. C'est pas évident, hein, d'avoir le bon timing, vraiment. Là, c'est bien joué. En fait, il y a beaucoup d'effets à l'écran. Et donc, si tu veux esquiver, en fait, il faut qu'il soit moins chargé, au final. Voilà. Dommage, mon gars. Ouais, alors, attends, est-ce que ça servira à quelque chose éventuellement que je fasse l'étreinte, là ? Ça ne peut pas tomber, non, non, ça ne fait rien. Ouais, j'adore quand même le feeling dans les combats. Je pense que c'est un jeu qui est vraiment adapté à tous, en plus. Vous pouvez mettre des anneaux, si vraiment vous avez du mal, ou à début avec les timings et tout. Des accessoires, ce que vous voulez, franchement. C'est impeccable. Allez, c'est fini pour toi, mon pote. Trop de puissance, là. Oh là là, le coup de grâce. Ennemi, éliminé. C'était l'échauffement de début de vidéo. Et en tout cas, ouais, les épisodes parfois sont longs. Minera Draconique, Roi Animal, Cendre Enchantée, Météorite. Madame Murdoch. Vous ne méritiez vraiment pas ça. Ni vous, ni les autres. C'est ma mère qui a fait ça. Merde, on arrive trop tard ! Gab ! Clive ? Alors c'est Annabella qui a commandité tout ça. Les villageois abrités des pourvoyeurs. Le gouvernement d'occupation l'a abris, et les a tous exécutés. Si seulement on était intervenus plus tôt, on aurait peut-être pu éviter ce massacre. Merde ! Ma mère a toujours méprisé les pourvoyeurs. Je crois que dans son esprit, leur existence même est une aberration. Que des esclaves puissent utiliser la magie sans cristal, lui est intolérable. De là à les tuer ? Tous ces innocents, qu'est-ce qu'ils avaient fait de mal ? Les coupables paieront pour ça un jour, je peux te le jurer. Nous vengerons ces innocents, Jill. Gab ! Qu'est-ce qu'on peut faire ? Je croyais que vous aviez choisi votre propre voie. C'est vrai. Mais ça attendra. Si vous voulez rejoindre le groupe, vous feriez bien de retourner voir Cid pour lui en parler. Il vous avait proposé de rester. Tu as raison. Mais je traînerais pas trop si j'étais vous. Cid avait quelque chose derrière la tête. Mais, et les victimes ? Hé ! Dites, vous allez pouvoir gérer ce qui reste ? Bien sûr. On va s'occuper des sépultures. Merci. Et désolé. On y va quand vous voulez. Je vous ai enfin trouvé, la bande de Cid. Avec ça, si j'arrive à découvrir le repère, je suis sûr que quelqu'un me donnera une promotion. Oh, le vendu. Ok, retour sur la map monde. Nous sommes actuellement ici. Et on doit se rendre par là, le repère de Cid. Allez, on rentre à la maison. Quelqu'un nous suit. Quelqu'un nous vaut du mal. Combattre l'intolérable. Allons voir, Cid. Peut-être qu'il saura nous guider. Il y a de la quête secondaire que je ne ferai pas. Par contre, ce que j'aimerais bien faire avant d'aller plus loin, c'est retourner à la forge éventuellement, voir s'il y a des choses. D'abord la forge. Quoi qu'il me semble qu'à la forge, quand il y a une nouveauté, il n'y a pas un petit truc jaune au-dessus. On va voir. Bien le bonjour, mon brave. Alors, est-ce que tu as quelque chose de mieux ? Ouais, je pense que j'ai raison. À mon avis, alors on peut renforcer encore les choses, mais je pense que normalement, il y a un petit carré jaune, tu vois, au-dessus, quand il y a quelque chose de nouveau. Je vais me remettre peut-être des potions, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Je ne sais pas si je suis à fond. Je vérifie toujours. Ouais, donc ce n'est pas mieux que ce que j'ai. Finger, vraiment, c'est un équipement incroyable. Là, on t'épée de Gaïa. Alors, on m'a dit un truc, on m'a dit qu'il fallait que je garde des armes et qu'on pouvait avec le pavé tactile, ah oui, vendre tous les objets échangeables contre de l'argent. Ah, en effet. Allez, je fais comme ça, mais les épées et tout, il faut les garder, on m'a dit, parce qu'après, ça servira. Mais écoute, on verra bien. Merci encore une fois pour tous les conseils. Alors, attends, je dois monter par les escaliers, il me semble. Merci pour tous les conseils, tous les retours, d'ailleurs, tous les soirs que vous faites sur les épisodes, franchement, ça me fait plaisir. Je sais que les épisodes sont longs, mais c'est parce que parfois, je me laisse embarquer, tu vois, comme hier, je me suis laissé embarquer par un passage, mais complètement dingue. Et je peux pas arrêter, quoi, en plein milieu, c'est impossible. C'est tellement bien. Décidément, c'est toujours animé, ici. Ah, on a toute la mort pour être au calme. Avoir un peu d'animation, ça me rappelle que je suis en vie. Alors, est-ce que tu as trouvé les réponses que tu cherchais ? Je ne comprends toujours pas le sens de tout ça. Mon don, le rôle, ni pourquoi c'est moi qui l'ai reçu. Mais il y a une chose dont je suis certain. Je suis l'émissaire d'Ifrit. Je dois vivre en acceptant ce fardeau. Et continuer de chercher des réponses, même si ça doit prendre toute ma vie. Bien dit. S'accepter, c'est le premier pas vers le salut. C'est une étape par laquelle il faut passer. Quel que soit notre passé, il faut l'intégrer pour se pardonner à soi-même. Cid, je repense à une chose. Tu disais vouloir créer un endroit où les gens pourraient mourir comme des êtres humains normaux. C'est vrai. Quand on y réfléchit, tu veux dire un endroit où les gens pourraient vivre comme ils le veulent. Pendant ces treize ans, la vengeance me fait vivre. Je ne pensais qu'à ça constamment. J'en avais complètement oublié le monde qui m'entourait. À présent, j'ai compris une chose vraiment importante. C'est que, dans le monde où on vit, il est difficile de vivre librement. ou même d'arriver à mener une existence paisible. Maintenant que je suis conscient de ça, je veux nous forger un nouveau destin. Donc, ce sera ta rédemption ? C'est notre conclusion, oui. Ce sera notre objectif. Par contre, pas question de vous loger gratuitement. Nous le savons. Parfait. Avec Ifrit et Shiva à mes côtés, je vais pouvoir passer aux choses sérieuses. Qu'est-ce que ça va être encore, cette fois ? Alors voilà. On va s'infiltrer dans la capitale de l'Empire Sambriquois et fracasser leur cristal. Ce regard, il est motivé. Ah, mine de rien. Quelques temps plus tôt. On a la glace avec Shiva et le feu avec Ifrit. Oriflamme, la capitale impériale. Château de Blanche-Guivre, Conseil des Patriarches. Nous venons t'apprendre que nos champs de grains de l'Est ont eux aussi succombé au fléau. Depuis quelques années, le fléau progresse à une rapidité qui est alarmante. Il va finir par atteindre la capitale. Le danger pourrait bientôt être à nos portes. Ce ne sont pas ces discussions stériles qui vont nous sauver. Votre Majesté. Votre Majesté. Nous avons pourtant des terres intactes à portée de main. Nous n'avons qu'à nous servir. Majesté, seriez-vous en train de parler du Dominion du Cristal ? Nous sommes liés par un pacte de non-agression. Aucun des signataires ne peut toucher au Dominion, vous le savez. Les traités n'ont de poids qu'en temps de paix, pas de crédit. Mais ce serait un acte de trahison. Nous ne pouvons pas commettre une telle famille pour qu'elles soient réalisées. Merci. Les rues de la capitale grouillent d'ores et déjà de réfugiés qui ont perdu leur terre à cause du fléau. Dès lors que le fléau nous a privés de nos terres arables, l'approvisionnement futur devient un sérieux problème. Et avec cette guerre insensée dans laquelle vous nous avez engagés, non seulement nous n'avons pas réussi à leur reprendre nos terres, mais nous avons perdu beaucoup de nos hommes face au Val-tois. Un carteron d'incapables qui se désaltèrent tranquillement autour d'une table alors que notre peuple souffre de piètre modèle de sagesse pour des hiérophantes. Un pays n'est rien sans son peuple. Et un peuple, rien sans son pays. si le fléau noir grignote notre territoire, alors il nous incombe de trouver une solution à cela. Mais, Majesté, je vous implore de revenir sur cette idée. C'est au contraire le moment où jamais le Dominion sera bientôt notre territoire. Telle est la volonté de notre déesse. Vous parlez de volonté divine. Mais comment allons-nous organiser cette offensive ? Et comment financer cette conquête ? Il faudra affréter nos trous. L'armée sera-t-elle prête ? Nous devons anticiper la réaction des autres nations. Le temps nous fait défaut. Préparez tout au plus vite. Où est Dion ? Son Altesse le Prince se trouve stationnée au fort d'Orta. À votre demande, nous pouvons le faire revenir auprès de vous immédiatement. Non, ce n'est pas la peine. Dites-lui simplement de soigner ses blessures avant tout. Nous aurons bientôt besoin de la puissance de Bahamut. À vos ordres. Attends une seconde. Tu es en train de dire que les Christomères sont à l'origine du fléau noir et des terres mortes. Tu divagues. Oh, tu n'es pas le premier à me dire ça. Mais non, pas cette fois. Là où passe le fléau, la terre meurt. Les terres s'évanouissent et les sols sont tellement taris qu'ils n'y poussent plus le moindre brin d'herbe. Impossible alors de faire naître la magie. Comment expliquer ça ? Ça fait des années que j'étudie la question et crois-moi, je suis maintenant certain de la réponse. Tout ça, c'est parce que les Christomères épuisent les terres du sol autour d'eux. bon, bon alors, voilà. Pour t'expliquer, ces Christos fonctionnent sur le même principe. Ils absorbent brièvement les terres ambiants pour le changer en magie. Et vous savez d'où viennent ces Christos ? Bien sûr. Ils sont prélevés sur les Christos mères. Les Christos ordinaires sont donc constitués de la même matière que les Christos mères. Mais, les Christos mères sont immenses. C'est juste des Christos géants alors ? Pas tout à fait. Les Christos mères, eux, aspirent de l'éther en permanence et en grande quantité. La seule chose que j'ignore, en fait, c'est où cet éther se retrouve ensuite. Mais on nous enseigne que les Christos mères sont sacrés, que leur éther est un cadeau divin. L'humanité entière voit l'éther octroyée par le cristal comme un don, comme un bienfait. C'est pour ça que depuis l'Antiquité, tous se battent pour s'en emparer. La vérité dérange. Alors on veut nous faire croire tout ça. Tu fais allusion à qui, au juste ? aux dirigeants, aux dieux eux-mêmes. Les Christos mères seraient la source de tous les maux. Et, ensuite, ton but n'était pas de sauver les émissaires et les pourvoyeurs ? C'est toujours le cas. Je compte pas renoncer à cette partie du projet. Mais si on laisse faire les choses, les Christos mères vont changer le monde en terres mortes. L'humanité est en danger et on n'a plus le temps de convaincre. Il faut foncer et agir avant qu'on soit tous morts. Ensuite, on pourra créer ce fameux endroit où les gens peuvent vivre en paix, comme ils l'entendent. C'était ton idée, il me semble. Et pour ça, je suis prêt à briser moi-même tous les Christos mères, un par un, s'il le faut. Alors ? Vous me suivez ? D'accord, je veux bien te faire confiance encore une fois. Le symbole de ce serment. On sera content de vous avoir avec nous, tous les deux. Allez ! Ce projet est insensé. Mais je dois quand même commencer par faire quelques achats. Ah, et là maintenant, il y aura de nouvelles choses. J'aurais pas dû y aller avant. Combattre on est tolérable. Eh bien, ça promet cette mission. De nouvelles marchandises, ouais, elles sont disponibles au fur et à mesure. Je suppose pareil pour la forge. Aïe, aïe, aïe. Alors, c'est pas un carré jaune au-dessus, c'est un rond jaune. Bon, est-ce que ça change vraiment quelque chose ? Qu'est-ce que tu veux encore ? Re-salut. Encore. Tu vois, il se souvient que je suis déjà venu. Oh, langue flamme 180-180. Sa langue de feu articulait des paroles ardentes, des paroles de destruction. D'accord. Alors, est-ce que c'est la meilleure ? Je pense que oui. Allez, on l'achète, ça coûte combien ? J'en sais rien, je prends. Allez, je cherche pas à comprendre. Ça augmente donc attaque de plus 60. Euh, non, c'était même plus, il me semble. Maintenant, nous avons... Ouais, ça c'est pas mieux. Et là, c'est pas mieux non plus. Ok, très bien. On peut renforcer les trucs, ça par exemple. Allez, je l'équipe immédiatement, c'est très bien. Euh, attends, c'était celui-là le mieux ? Faut m'apporter les matériaux pour ça. D'accord, mais je pense que c'est celui que je porte déjà. Ouais, en théorie. Eh bien, écoute, c'est pas trop mal, je peux renforcer également le reste ? Euh, ouais, non, apparemment c'est pas mieux. Également l'épée, ça je peux pas le renforcer. Bon, je pense qu'on est bien. Allez, super, merci. Ensuite, Caronne. Alors, dans quel coin paumé est-ce que Cid a décidé de vous embarquer cette fois ? Auriflamme. La Sainte Capitale ? Et qu'est-ce que vous allez faire là-bas ? Réflexion faite, je préfère pas savoir. C'est mieux, oui. Alors, les épées aussi, pareil. Ouais, rien de mieux forcément. Soupir de Phénix, alors qu'est-ce que que c'est réduit le dé de réutilisation ? Non mais ça, je vais pas y toucher honnêtement. Les potions, on est à fond, 2 sur 3, je prends une super. Voilà, celle de défense, 2 sur 2, et ça qu'est-ce que c'est ? Ce mec t'as recondensé sous forme de pastilles et préparation occulte qui m'amène à celui qui la voit de dépasser ses limites. Faut augmenter automatiquement la jauge de transcendance pendant 30 secondes. Oh ? Bah t'sais quoi ? Allez, hein. En parlant d'horiflamme, il paraît que les routes de commerce partant de là vers le sud ont vu leur trafic Si vous voulez mon avis, il y a quelque chose qui se mijote. Et ça sent encore plus mauvais que les infusions de Tarja. Allez voir Otto si vous voulez en savoir plus. D'accord. Alors par contre, l'objet que j'ai acheté juste avant, le problème, c'est qu'on a que 3 raccourcis me semblent en combat pour les objets. Donc il faudrait l'équiper ce raccourci. Allez, on va parler à Otto. Octopus ? Alors c'est décidé, vous y allez ? Seed se décide enfin à mettre à exécution son plan. C'est pas trop tôt. Mais Gab trouve ça trop risqué. Bah tiens. Nous allons d'abord nous infiltrer sur place. Nous partons bientôt pour Horiflam. Au moins les choses sont en votre faveur. Sambrek se relève à peine de sa cuisante défaite contre les Valedois lors de la campagne de Bélinus. Malgré ça, ils repartent déjà. Cette fois, vers le sud. Une autre guerre. Ils prétendent que c'est la volonté de leur déesse. Si tu veux mon avis, elle a bon dos la déesse. Faut justifier les guerres. Enfin, ça pourrait arranger nos affaires dans le cas présent. C'est le bazar, les gens sont afférés à tout préparer, ils sont agités et distraits. Avec la pagaille qui règne, je suis prêt à parier que si vous entrez par le quartier des plaisirs, vous passerez totalement inaperçus. Garantie. La difficulté, c'est plutôt d'arriver à Horiflam. Bah c'est l'octroi. Voilà. Et comme tu peux t'en douter, les contrôles sont renforcés. Alors c'est pas simple en ce moment. Et figure-toi que j'ai la solution à ce problème. Ça ? Ça, tu vois, c'est magique. C'est un laissé-passer très spécial. À Franc-Castel se trouve une de nos partisanes. je vais lui envoyer un stolas pour lui demander de l'aide. Quand tu la verras, ce sachet l'aidera à te reconnaître. Elle saura trouver un moyen de te faire traverser. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur cette femme ? Eh bien, pour tout te dire, c'est une mère mackerel qu'on appelle Madame Apolline une sacrée beauté. Oh oui. C'est une professionnelle. Et tu peux me croire. Apolline, c'est compris. Ça a l'air de te faire ni chaud ni froid ce que je te raconte. Allez, je te retiens pas plus, monsieur l'homme sérieux. Tu me raconteras. C'est une pro dans quel sens ? Oh lui. C'est un voyeur. Comptoir des quêtes disponible. Ah d'accord. Comptoir des quêtes. Vous avez désormais accès au comptoir des quêtes du repère de Cid. Vous pouvez y consulter les quêtes disponibles et accéder rapidement à la zone de départ de celle-ci. Quatre principales comprises ? Eh bien écoute, on va voir. Pourvoyeur Blond. Salut. T'es le nouveau ? Moi, c'est Gauthier. Bienvenue au comptoir des quêtes. Notre boulot ici est de répertorier les divers incidents qui se produisent dans chaque région en se basant sur les informations que nous donnent nos précieux partisans. Tu connais bien ça, non ? T'as sans doute souvent l'occasion de venir en aide aux gens dans le besoin. Eh bien, ce genre de tâche peut facilement se retrouver chez nous. En tout cas, si résoudre les problèmes des autres t'intéresse, fais-moi signe. Aider son prochain procure toujours un sentiment de satisfaction. Si le cœur t'en dit, je serai ravi de pouvoir coopérer avec toi. Bla, 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 bla. Alors, effectivement, c'est les quêtes secondaires, je pense. Alors, la liste des quêtes disponibles pourrait peut-être consulter au comptoir des quêtes. Ce menu permet de se dépasser automatiquement dans la zone de départ de la quête. Très, très bien. Une terre de liberté, visite de vignoble, ok, et on a les différentes zones. Ah, mais c'est trop bien. Ben voilà, on voit ce que ça rapporte et tout. Et comme ça, pas besoin d'aller à chaque fois sur chaque point. Ah ben, j'ai bien fait, pas trop embêté. Je pourrais les faire de mon côté et assez rapidement, je pourrais éventuellement les enchaîner si jamais on en chie un peu trop dans le jeu. Parce que peut-être que la difficulté à un moment va grimper. Ben dis-donc, vous traînez pas à ce que je vois. Obligé d'obéir à Sid. Vraiment ? Je te savais pas si docile. Oh, sûrement pas autant que toi, Gab. Hein ? C'est le jour parfait pour une petite incursion. Vous êtes prêts ? Il n'y aura que nous. En fait, Gab ne vient pas. Nous serons seulement trois, alors ? J'ai pas l'intention de les attaquer de front. Le Crystal Mer de Chefdrak est le centre stratégique de la ville et c'est un endroit très bien gardé. Je pense qu'on aura de meilleures chances de réussir avec un petit groupe discret. Et si les choses tournent mal, ben, on pourra toujours se transformer. Siege. J'ai encore du mal à contrôler mon pouvoir. Je ne sais pas si j'y arriverai. D'habitude, la maîtrise d'un primordial arrive naturellement après l'éveil. Mais on dirait que c'est un peu différent pour toi. Bah, au pire, t'as toujours la bénédiction de Félix, non ? C'est vrai, et tu as aussi le pouvoir de Garuda. En plus, je crois me rappeler que tu avais la réputation d'être le plus fin bretter de Rosalia. Allez, t'es un grand garçon, je suis certain que tu arriveras à te débrouiller seul en cas de pépin. J'espère ne pas en arriver là. On attirera moins l'attention si on fait le trajet séparément. On se retrouvera directement près de Franck Castel. Prenez pas en route. Tu voudrais que je fasse quoi exactement avec elle ? Un jour peut-être. On verra. Il y aura rapprochement. Il y a déjà eu, mais il ne s'est rien passé. Alors, la nef déchue, je m'en rappelle, a un mot qui s'est construit autour de la carcasse d'un vieil aéronef écrasé. Allons-y. Il me semble qu'on est déjà allé. On se rapproche de Franck Castel. Pas de Franck et Estelle. Franck Castel. Ah, mais c'est bien ce que je pensais. C'est bien une pro. Une pro pro. Ok. Je suis trop naïf. Excusez-moi, madame. Tiens donc. On se promène sans maître et on pense s'offrir ma compagnie. C'est oser. C'est oser. Excusez-moi. Mais... Attends. Je sens bien que quelqu'un t'a envoyé ici avec ce doux parfum. J'aime ces fleurs. Je devine que ce cher Otto s'en est souvenu. Un vrai bourreau des cœurs, pas comme Sid. qu'est-ce que tu en penses ? Dis-moi, Clive. C'était bien vous. Tu en as douté ? Je suis la patronne de l'établissement La Nuit Galante. Enchantée. Tu es... leur nouvelle recrue. Otto m'a envoyé un message à ton sujet. Alors, tu vas me suivre. On y va ? Dites-moi, vous aidez le groupe, mais... Dans quel but ? Eh bien... Je connais Sid depuis longtemps. Il m'a tendu la main quand j'avais des problèmes il y a des années de cela. Je n'ai jamais oublié ce geste. Sans lui, je n'aurais pas pu me lancer ici. Alors, je me suis juré de toujours aider les siens en retour. Et nous y sommes. Cette barrière d'octroi est le dernier obstacle avant ton but. Mais elle est presque infranchissable pour un pourvoyeur seul. Mais ne crains rien. On me surnomme la reine de la nuit et te faire passer de l'autre côté me sera très simple. Comment ça ? disons que j'ai une certaine influence dans ce hameau. Mais si nous réussissons à passer, sache que je te demanderai une faveur en retour. Attendez. Quoi ? Quel genre de faveur ? Ça peut être automatiquement oui. Ah, il y a même des produits d'année. Vous achetez ou pas pour que vous décidez ? Comment comptez-vous faire ? Allons. Tu t'inquiètes beaucoup trop, Clive. Tout va bien se passer, je te le garantis. Ils vont remarquer tout de suite que j'ai une marque sous le visage. Si j'essaie de la cacher, ça sera pire. Mais voyons, Clive, tu n'as nullement besoin de cacher cette marque. Nous allons tout simplement passer la porte normalement. Tu vas me suivre. Bonjour madame. Vous rentrez la nuit galante ? Tout à fait. Je dois me préparer pour les visites de ce soir. Et qui est cet homme ? C'est mon nouveau garde du corps. Il est mignon, vous ne trouvez pas ? Mieux vaut être prudent par les temps qui courent. T'en as de la chance, joli cœur. Je vous laisse un regret très cher mais... j'espère vous revoir chez nous. Hé, attends un peu. T'es un pourvoyeur. T'as de la chance que madame Apolline t'ait prise sous son aile, crois-moi. Allez, traîne pas là. Dégage ! Tu vois, ça a été... C'était tout juste. J'ai cru qu'ils allaient m'arrêter. Aucun risque. Les hommes en poste ici font tous partie de ma clientèle. Je connais tout le monde dans ce hameau. tant qu'on ne fait rien de mal, il y a toujours moyen de s'arranger. Maintenant, c'est à mon tour de... de demander une faveur. Je t'expliquerai à la nuit galante. On dirait bien que je n'ai pas le choix. Tu vas devoir te laisser faire. Se rendre à la nuit galante. Ah, c'est une mission qui me plaît, ça. Tu devrais venir me voir, avant. Et c'est ça, l'intolérable ? Je ne trouve pas ça, c'est intolérable. Nous veillerons à ce que notre clientèle ne s'en trouve pas trop incommodée. Oh, madame, nous vous attendions. Bonjour, mes très chers. Content de vous voir de retour, madame. C'est très aimable à vous. Bienvenue, Clive. Voici la nuit galante. Oui, comme ça, la façade, ça ne me dit rien de ouf, mais bon, c'est même presque un peu sinistre. Grâce à vous, j'ai pu passer la porte sans encombre. Merci, madame. Tu vois, il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Au fait, tu peux m'appeler Apolline. Tu es décidément bien différent de Sid, je me rends compte. Ta droiture fait plaisir à voir. Vous vouliez me demander un service. Pouvez-vous m'en dire plus ? Si je peux, je m'en occuperai avant de rejoindre les autres. Mes employés vont se charger de Sid et de la jeune fille. Ça prendra un peu de temps, mais ils passeront. Alors, j'aimerais que tu m'aides à trouver quelqu'un pendant ce temps. Je veux que tu cherches Tatienne. C'est une des jeunes femmes qui travaille pour moi. Elle a disparu. D'après ce que je sais, elle n'a pas franchi l'octroi. Personne ne sait où elle est partie. Je crains qu'elle n'ait eu des ennuis. Décidément, je passe ma vie à chercher des gens. Je vais essayer de la retrouver. Je te remercie, Clive. Oh, et prends ceci. Une preuve de ma confiance. Un pourvoyeur qui se promène seul risque d'attirer l'attention. Cet objet pourrait aider à apaiser les esprits. Je dois passer au fût d'acier pour régler deux-trois choses. Si tu découvres quoi que ce soit, viens me le dire. Qu'est accepté à la recherche de Tatienne. Eh bien, on va encore devoir chercher quelqu'un. Commençons par interroger ces dames. Dans sa réponse, à Clive, tu as senti que ça la cassait. Ah, je reconnais cette broche. La patronne vous envoie ? Oui, je cherche une de vos consoeurs. Une jeune femme du nom de Tatienne. Alors, elle n'est pas rentrée. Si seulement j'avais pu lui venir en aide. Vous l'avez vue avant qu'elle disparaisse ? Ouais, la veille. Elle était très abattue. Elle avait égaré un peigne. Un cadeau de Madame Apolline. Un petit peigne en bois gravé. Un objet sobre, mais elle y tenait beaucoup. Tatienne a perdu sa mère jeune. Pour elle, Madame Apolline est une figure maternelle. Elle était contrariée. Ah, il me vient une idée. Allez voir sa camarade de chambre. Elle saura peut-être quelque chose. Sa disparition a dû l'affecter. C'est elle là-bas sur le banc. Merci. Sa camarade de chambre sait peut-être quelque chose. Alors, c'est vous, le fameux garde du corps que la patronne a recruté. Je vois qu'elle vous a déjà confié une mission, n'est-ce pas ? Je le devine grâce à cette broche. C'est la marque de ses protégés. On m'a dit que vous viviez avec Tatienne, c'est ça ? Est-ce que vous avez remarqué quelque chose ? Cette chère Tatienne, elle est partie voir quelqu'un et n'est pas revenue. C'était ça. Il s'est passé quelque chose avec lui. Madame ? Un soldat sembrait quoi ? Je le voyais souvent. Ces derniers temps, il n'arrêtait pas de la coller. Il voulait se la garder pour lui tout seul. Il ne la lâchait plus. Et il ne se limitait pas à la nuit galante. Même quand elle était à l'extérieur, il n'arrêtait pas de la suivre et de les plier. Tatienne n'a pas osé en parler. Elle ne voulait pas causer de soucis à Madame Apolline. Elle a préféré prendre sur elle. L'homme dont vous parlez, à quoi il ressemble ? C'est très simple. Il a une cicatrice à l'œil droit. Il s'est blessé à l'entraînement. On le reconnaît facilement. Merci beaucoup pour votre aide. Je m'inquiète pour Tatienne. Je vous en prie, retrouvez-la. Puisque c'est un soldat, je trouverais peut-être une piste à la garnison. On sait très bien comment ça va se passer. On va la retrouver. On va devoir affronter le mec. On va l'humilier. Tout ça, tout ça. Alors, attends, est-ce que je remonte ou pas, là ? En tout cas, il faut aller interroger les soldats. Ouais, c'est bon. Vraiment mignon comme endroit. Un peu trop de roche, un petit peu trop de rempart, mais sympathique. Il y a des cas de secondaire partout. Tu passes à l'Anne Ligaland ce soir ? Je cherche un homme avec une cicatrice à l'œil droit. Tu te prends pour qui ? Je ne me souviens pas de t'avoir permis de m'adresser la parole. Sale marqué. Arrête, regarde. Il a l'approche de Mme Apolline. C'est son garde du corps personnel. On n'a pas intérêt à le froisser. Il n'y a qu'un seul homme correspondant à cette description et son nom est Yannick. Mais je ne l'ai pas vu depuis quelque temps. Si vous le cherchez, il est au Mour. Ça fait déjà quelques jours qu'il y est. Il avait une affaire à régler avec un marchand. D'accord. Merci beaucoup. C'est marrant comme elle les tient par les couilles. Le Mour est le dernier amour avant Rory Flamme. Mais je devrais passer voir Apolline avant de partir. Euh, faut que je remonte. Yes. Ah, les hommes. Je te jure. Non, non. Pas de quête secondaire. Merci bien. Ah, mais d'accord. Oui, les escaliers étant en dessous. Je me disais aussi que ce n'était pas par là que je t'ai passé. Clive, est-ce que tu as appris quelque chose ? Oui, une ou deux choses. Oh, Tatienne, il fallait m'en parler. Et ce Yannick. Il a lui aussi quitté les environs, curieusement. D'après ce qu'on m'a dit, il serait parti au Mour pour aller voir un marchand. Je vais aller me renseigner sur place. Clive, tu sais, si tu te rends au Mour, il faudra faire attention. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Oh, simplement que le traitement des pourvoyeurs est encore pire là-bas qu'ici. Même un homme comme toi pourrait avoir des ennuis. Et en plus, comme la capitale est toute proche, tu aurais tout intérêt à faire profil bas et éviter les incidents, à mon avis. Mais il me vient une idée. Une fois sur place, tu vas aller voir Bertrand. C'est un de mes amis. Je suis sûre qu'il pourra t'aider. Va le voir de ma part. C'est compris. J'irai voir ce Bertrand. On va aller retrouver Bertrand, mais tu sais très bien que tu vas avoir des combats. Apparemment, par contre, c'est pas n'importe à côté. Alors montre-moi la carte de la zone. Ouais, c'est une zone qu'on n'a pas encore identifiée. Donc allons-y. Alors par contre, moi, ce qui me dérange depuis le début, c'est qu'on n'a pas de entre guillemets de véhicule. Donc de Chocobo. Ça aurait été cool. Mais là, c'est impossible. Oh, regarde, des moulins. Les moulins de mon cœur. Allez, Bertrand au mour. C'est vraiment sympa d'avoir des grandes zones comme ça. On sent beaucoup plus de liberté. Oula, par contre, tu sens que les monstres laguent un petit peu quand ils sont loin. Regarde. Mais quel décor. Comment ça cause ? Nous arrivons. Dans la zone. Alors attends, est-ce que tu aurais quelque chose de mieux pour moi ? J'ai quand même l'impression que non. Ça équivaut exactement aux mêmes boutiques. Je déteste qu'on parle de moi dans mon dos. Du coup, vous jouez ce quoi ? Bertrand ? Ah, tu es là. C'est vous, Bertrand ? J'ai besoin d'aide. Je connais cette broche. C'est cette chère Madame Apolline qui t'envoie, j'imagine. Alors dis-moi, c'est pourquoi ? Je suis à la recherche d'une de ces filles, dont elle est sans nouvelles. Est-ce que vous connaîtriez un marchand qui fait des affaires dans ce village ? Je cherche un de ses clients. Il y en a quelques-uns qu'on voit venir au hameau sur la route de la capitale. Et l'un d'eux a eu des mots avec un soldat tout récemment. C'est sûrement lui. Je m'en doutais. Écoute, tu as de la chance. Il est encore au hameau. Tu dois pouvoir le trouver en cherchant un peu. Mais avant ça, un petit conseil. Même avec ta jolie broche, évite de faire des vagues tant que t'es ici et le marqué. Je veux bien t'aider un peu, mais je pourrais pas te sauver. C'est compris. On a compris. Il y aura du fight dans très peu de temps. Parce que certains vont passer outre la broche. Le marchand. Tiens, un marqué. Seul ? Où est ton maître ? Il t'a bien mal éduqué, dis donc. C'est Madame Apolline qui m'envoie. J'ai quelques questions pour vous. Quoi ? C'est Apolline qui t'envoie ? Il fallait le dire tout de suite, enfin. Et donc, qu'est-ce qu'elle aimerait savoir exactement ? Vous n'auriez pas vu un soldat avec une cicatrice à l'œil droit par hasard. Il est passé au hameau, paraît-il. Oui, c'est exact. J'ai vu cet homme. Il m'a apporté un vieux peigne sali en me demandant de lui en vendre un plus beau. Il comptait l'offrir à une demoiselle qui lui plaisait. Alors, je lui en ai proposé un, mais comme il ne voulait pas l'acheter au prix demandé, il a essayé de marchander. Il s'est montré si insistant que le ton a fini par monter. Enfin, je n'ai pas cédé. J'ai même réussi à lui en vendre un au prix fort. Quand on est marchand, il ne faut pas se laisser impressionner. Et vous sauriez où il est allé après ça ? Maintenant que j'y pense, il a parlé d'aller retrouver sa belle près des ruines célestes. Ce rendez-vous avait l'air très important. Je vous remercie. Ce n'est rien, et puisque c'est une demande d'Apolline, c'était avec plaisir. Ah, et je compte sur toi pour lui dire, compris, que je t'ai donné un coup de bas. Surtout, n'oublie pas. Oh, le vieux coquin. Eh bien, allez. Se rendre près des ruines. Ce n'est pas loin. On va couper à travers champ. Tatienne, Tatienne. Mais où es-tu ? Le sprint. Un peu de fight, s'il vous plaît. Ça commence à manquer un petit peu. Des loups. Des loups avec des queues bizarres. Des queues parasites. Salut, mon gars. Allez, directement. Envole-toi. Envole-toi. Allez, décors. J'ai l'impression. Allez. Let's go. J'envoie tout ce que je peux. On va essayer d'esquiver dès que possible. Je veux s'en venir, non ? Attaque, mon gars. Attaque. Vas-y. J'adore. Oui, oui. Je tempère un petit peu mes attaques. J'essaie quand même d'observer ce qui se passe et tout, tu vois. Joli. C'était joli. Ah, ils sont énervés quand même. Oh, dis donc. Ils sont méga bénères. Attaque incroyable. C'est fini pour toi. Et le coup chargé. Magnifique. C'est pas le dernier. Il a encore deux potes. Ok. Le chef de meute. T'as vu comme j'ai attiré. C'est vraiment trop stylé tout ce qu'on peut faire. Ennemis. Vaincures. Quel pied, ce système de combat, vraiment ? Ce sont des corps. Deux corps. Je crains le pire. Ce sont ces loups qui les ont attaqués. Ils n'ont pas eu le temps de s'enfuir. Le peigne. C'est Tatienne. C'est bien elle. Oui, c'est la femme que Yannick fréquentait. Ce pauvre Yannick, vous l'avez retrouvé. Qu'est-ce qu'il a fait pour finir comme ça ? Vous, nous nous sommes parlé à Francastel. Après notre conversation, j'ai commencé à m'inquiéter pour Yannick. Du coup, je me suis mis à sa recherche. C'est elle que vous cherchiez. Pas vrai ? Oui, Madame Apolline me la demandait. Comme vous avez dû l'apprendre, Yannick était très épris d'elle et c'était un homme jaloux. Quand il a vu ce peigne qu'elle chérissait, il s'est mis à s'imaginer des choses et à être jaloux de celui qui le lui avait offert. Il voulait lui acheter un peigne encore plus beau que celui de son rival imaginé. Mais ce peigne, c'était un cadeau d'Apolline. Il était convaincu qu'elle aimait un autre homme. Mais qu'est-ce qu'ils étaient venus faire là ? Visiblement, il a pris son peigne et lui a donné rendez-vous ici. Malheureusement, il y avait des loups. Oui. On ne saura jamais s'il voulait seulement discuter ou s'il y avait autre chose. Est-ce que tout ça devait si mal finir ? Présentez mes condoléances à Mme Apolline. Je vais faire emporter la dépouille de Yannick et celle de Tatienne sera rendue au sien. Vous êtes sûr ? Cette histoire n'est pas très glorieuse pour nous. Je vais faire en sorte que cet incident soit géré avec discrétion. À propos, Mme Apolline était au Mour tout à l'heure. Elle vous cherchait peut-être ? saluez-la de ma part. Apolline est au Mour. Il faut que je lui annonce la mauvaise nouvelle et que je lui rende cet objet. Elle a vraiment la côte, Apolline. je ne sais pas pourquoi. Vous savez que j'aurais pu transmettre votre... Je suis contente de te voir vivant. Je voulais t'avertir que Cid et ton ami sont arrivés chez nous. Il te donne rendez-vous dans la petite chapelle à l'est d'ici. Je vous remercie, mais ce n'était pas la peine de venir jusqu'ici pour ça. À propos de Tatienne... Oh, tu l'as retrouvée ? Je vois. Ma pauvre Tatienne. Il arrive qu'une passion trop intense brûle entre un soldat et une de mes employées, malheureusement. Cela complique une relation qui devrait pourtant être très simple. Comme tu peux t'en douter, ces histoires finissent toujours mal. J'ai trouvé ce peigne auprès de Tatienne. C'est le vôtre, il me semble. Merci pour tout, Clive. Nous lui offrirons un enterrement des plus solennels. C'est marrant qu'il nous demande si on veut donner le peigne. Ce n'est pas comme si on avait le choix. Ça aussi, ça fait un peu rétro. À la recherche de Tatienne, c'est fait. Je vous laisse. Attends, Clive. Tu vas à Oriflame, n'est-ce pas ? J'ai une information pour toi. C'est que... Un de mes clients issus de la haute société sambrecoise m'a parlé d'une rumeur troublante. D'après ce qu'on raconte dans les milieux autorisés, tout porte à croire que l'Empereur s'apprête à abandonner la ville avec son armée. Comment ça, l'abandonner ? L'armée impériale est coutumière des offensives contre Valleud. Mais cette fois, c'est différent. Il semblerait qu'elle se prépare à un mouvement général d'évacuation. Ce n'est qu'une rumeur, mais c'est quand même très inquiétant. Reste prudent. Compris. Merci du conseil. Je suis toujours prudent. Eh bien, direction la chapelle. Apparemment, c'est plus haut. Attends, comment je peux y aller ? Ah bah ici, sûrement. Toujours, tout droit. On va retrouver nos amis. Tu le sens, le combat à l'extérieur ? On va se faire coincer. Ou pas. Désolée du retard. On vient juste d'arriver. Je suis allé jeter un œil et ça se présente mal. La capitale grouille de soldats. Et peut-être même que certains me reconnaîtraient. Alors je pense que le mieux à faire, c'est de passer par derrière. On a eu un passage calme. Là maintenant, je pense qu'on va rentrer dans un passage des plus épiques. C'est vrai que le jeu est un peu découpé en deux en vrai. Moitié calme. Moitié épique. Le quartier des plaisirs. Horiflamme. Soyez pas coincés. Si j'ai choisi cet endroit, c'est pour une bonne raison. La sécurité. Vraiment ? J'ai vu plus discret dans le genre. Et donc, c'est quoi le plan ? On passe par la mine de cristal. Ce soir, quand tout sera calme. Tu penses au quai de déchargement ? C'est un endroit très bien gardé, bien plus que la frontière. T'as tout compris, monsieur, l'ancien soldat impérial. En fait, je connais un raccourci qui nous mènera au cristal. Tiens donc. C'est marrant, depuis le début, tu m'as l'air bien renseigné sur l'endroit. T'en sais même plus que moi, on dirait. Disons que... j'ai déjà tenté le coup auparavant, pour tout dire. Je me suis retrouvé face à l'émissaire de Bahamut et j'ai dû prendre mes jambes à mon coup. Mais bon, passons. Cid, si ce que tu as dit sur les cristaux-mères et le fléau est vrai... Si ? Comment ça, si ? C'est juste que c'est bizarre. Il doit y avoir d'autres personnes que toi qui sont arrivées à la même conclusion, non ? C'est pas compliqué. Les nations et les pays se sont formés autour de ces cristaux-mères miraculeux. Tout est parti de là, historiquement. Alors ils risquent pas de révéler qu'ils sont la cause du fléau. Ça n'arrangerait aucun d'entre eux. C'est pour ça que les bons patriotes nous font disparaître en nous taxant d'hérétiques parce que nos vérités gênent les puissants. Des hérétiques. D'un autre côté, les pourvoyeurs sont très précieux pour eux. Ce sont des outils pratiques de leur point de vue. Pouvoir utiliser la magie sans cristal est un don exceptionnel. Et ça leur fait des économies. Mais ils savent pourtant ce que ça nous coûte au fil des années. Nos corps se changent en pierre et ont fini par mourir. Personne ne pleure sur le sort d'une flamme qui vacille ou d'une bête de Somme. À leurs yeux, on n'est rien de plus. Les cristaux, le fléau, les pourvoyeurs. Nos sorts sont liés. Pour briser la roue du destin, il faudrait changer les mentalités. Mais je pense que ce monde n'est tout simplement pas assez mûrs pour ça, malheureusement. Faut qu'on prenne les choses en main sinon rien ne changera jamais. C'est tout. Peut-être. Mais détruire un cristal-mer serait un crime aux yeux du peuple. Nous deviendrions des renégats. Cid, le renégat. Ouais, ça me plaît bien. Pour toi, avoir ta tête mise à prix, c'est une plaisanterie. Allons, fais pas la tête, Jill. Ça me glace le sang quand tu me fous droit du regard. Si j'inscris mon nom dans l'histoire en devenant un renégat, je me dirais que ça valait la peine de se battre. Bref, j'ai sécurisé l'accès au quai, mais on pourra pas rebrousser chemin une fois qu'on y sera. J'espère que vous êtes prêts. On va prendre les choses en main. Ça me glace le sang quand tu me fous droit du regard en sachant que elle sait la glace et que lui, c'est la foudre. Petit jeu de mots. Allez, eh ben, on est parti. Direction le Cristalmer de Chefdrak. La route qui mène à la capitale impériale, Lové au pied du Cristalmer de Chefdrak. Lové. Attention, l'histoire va progresser de manière importante sans retour en arrière possible. Il est recommandé de terminer les quêtes en couvre et de se préparer. Avancez dans le scénario. Oui. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est parti pour deux heures à la suite sans que je puisse stopper ? J'en ai bien peur. Cristalmer de Chefdrak. Ils sont moins nombreux que d'habitude. Ils ont dû réduire les effectifs et envoyer des gardes au front combattre les Val-d'Ois. Ça arrange bien nos affaires. On verra ça. T'as peut-être pas que des mauvaises idées, finalement. T'as peut-être ce que t'insinures, juste ? Que la dernière fois, ton fameux raccourci grouillait de sales bêtes et de sales types. On s'en est tiré, c'est ce qui compte. Faut bien un peu de piment dans la vie, parfois. À vouloir que tout se déroule sans accro, tu vas finir par vieillir avant l'heure. On sait quelque chose, hein ? Life, tu sais, ce sont parfois les petits pépins qui provoquent de grands changements dans l'existence et nous font mûrir. Il faut saisir le moment. Se jeter à l'eau, se lancer, c'est ça qui rend nos vies palpitantes. Se jeter dans la gueule du loup et en réchapper de justesse, j'appelle pas ça rendre sa vie palpitante. Un commentaire ? Non, rien. Et donc, tu peux nous faire un point sur le plan ? Eh bien, on va briser le noyau du cristal-mer, comme prévu. Normalement, le cristal doit s'effondrer de lui-même sans son noyau. Alors, je crois que je devine où tu veux qu'on aille. Tu as tout compris dans le sanctuaire dédié au noyau du cristal-mer. Eh bien, c'est parti. La prison de cristal. Par là, suivez-moi. Grosse mission qui nous attend. Essayons d'être discrets. Oui, on sait. Après, c'est pas un grand jeu d'affiltration non plus. Mais allez, ça m'a l'air d'être bon. Je te suis. Chef. J'entends encore des reins. Eh oui, comme toujours. Ok, alors je pourrais descendre, mais ne cherche pas à comprendre. Je trace. Alors du coup, c'est vrai qu'on n'a plus accès aux quêtes secondaires d'avant. C'est un petit peu chiant. Ça passe ou ça casse. On y va ? Bah allez. Bon bah ça casse. Attends, mais il y a moyen d'être discrète. J'ai un doute, en vrai. J'ai un gros doute. Ça fait tellement mal. Aïe. On voit des pouvoirs magiques. Attends, ce que dire qu'il y a un magicien. Ouais. Je t'ai vu, mon gars. Hop là. Comme si je t'avais pas loqué, toi derrière. Je savais que tu allais attaquer. J'ai un sixième sens. Et voilà. Nombre max de potions. Continuons. Ce n'était qu'un détail insignifiant sur mon chemin. Oui, on connaît. À la Kratos. Mais de rien. Il évite le moindre effort. Je disais en effet, c'est un peu chiant par rapport aux quêtes secondaires parce que je voudrais bien aimer en faire quelques-unes. Mais c'est vrai que j'ai pas le temps. Parce qu'en effet, les amis, vu que je dois tourner un épisode par jour, il se passe quoi là ? Je peux y aller ? Fallait attendre qu'il termine. D'accord. Vu que je dois faire un épisode par jour, sur YouTube, eh ben j'ai pas le temps, tu vois, de me consacrer aux quêtes secondaires de mon côté. Donc je pense que je me referai un new game plus parce que je sais qu'il y aura après la nouvelle partie plus et comme ça, je pourrais prendre le temps de faire effectivement tout ce qui est secondaire. Et c'est reparti. Même si on va pas se mentir, tout de même, les amis, à ce qui paraît, les quêtes secondaires sont vraiment pas oufes dans le jeu. Donc, au pire, même si vous les faites pas, en vrai, je pense que c'est pas grave. si vous en loupez, si vous préférez avancer dans les stars principales, vous verrez tout de même le plus gros du jeu. Mais il doit quand même y en avoir quelques-unes qui sont sympas. C'est comme tout. Allez. Ils sont vachement nombreux, par contre, je vais essayer de me téléporter vers les oiseaux là-haut parce qu'ils commencent que ça m'a cassé les glauilles. Allez, on va se le faire. Tu sais quoi ? Je pense que c'est le moment. Ah, en fait, les compétences d'ifrit, on ne les a pas utilisées. Eh, la charge. Maintenant que j'y pense, comment on fait ? Oh, ça défonce, ce mode. Comment ça défonce tout ? Oh là là. Allez. Le petit coup final en percé. Oh, ça sent le boss. Tiens, je crois bien que c'est un de ces moments dont je parlais tout à l'heure. C'est votre jour de chance. Vous allez avoir une mort d'exception. Vous allez goûter à mon mortier préféré et mourir comme des insectes. Ah bah, ça promet. Il va pas crâner longtemps. Sacré canon. Alors, voyons voir. Ouh là. Ok, je ne suis pas impressionné pour l'instant. Ok, petit esquif de l'amour. Attends, je repasse en mode feu. Malancer comme ça quelques petites boules. Ok, j'ai eu peur qu'il y ait un autre coup. Maler, esquive. Ah d'accord, mais ça en chaîne après. Ouh là là. D'accord, d'accord. T'es comme ça, mec. J'ai réussi à le contrer. Je m'énerve. Transcendance. Allez. Pas le temps de niser, les gars. Il me fait toucher, c'est pas grave. Je suis en mode furie. J'ai eu peur du troisième coup. Il y a de l'éther dans l'air. Oh là-bas, l'esquive, joli. C'est bon, au l'humain. Quatrième esquive habile. Cinquième esquive. Sixième. Ah dommage. J'étais sur un super combo d'esquive. Dégouté. Eh bien, il est costaud, hein, sous-canonnier. La vache. Ça rigole zéro. Insane. Allez, on y va à fond, les gars. Hors de question. D'accord. Incroyable. En gros, il a perdu le contrôle. C'est incroyable. Attaque pour rien, du coup. Ok, bon, c'est quelques petites boules, là. Aïe. Aïe. Je peux te manger. On me soigne ou c'est moi ? Ok. Pas bilan, mine de rien. On enchaîne les esquives. Ok, bien joué. Maintenant, je m'énerve. Transcendance. Eh, il faudra que je me renseigne pour la charge. Ce serait pas mal. T'inquiète, je fais gaffe au niveau de ma vie. Oh, c'est tellement stylé, les esquives. Ah, j'aurais pu. Super potion. Tiens, je prends un petit sable de défense aussi. Oh, il est énervé. Allez, encore et toujours. Oh, c'est magnifique. Regarde ça, neuf esquives. Oh, dommage, sans la faim. Oh, c'est tellement stylé, franchement. Allez, on s'énerve. Enfin, je me renseigne après le combat, les amis, pour la charge. Pour le deuxième pouvoir de Ifrit. 14 000 ! Record battu, les amis. Record totalement battu de dégâts. Outs, je m'envole, là, par contre. Il saute, lui, maintenant. Ouh, je devais y arriver, en plus. Dans les airs. On ne voit plus rien, c'est incroyable. Ouh, oh, oh. Ouh, ouh, ouh. Ok, petite potion. Vite fait. Allez, maintenant, il faut res'énerver. Je pourrai, la mort. Il n'a presque plus de vie. Il est déstabilisé, en plus. On en profite. Pour l'instant, on record 14 000 et quelques, hein. Au niveau des dégâts. Ça, c'est incroyable, 7700. Bon, je ne pense pas qu'on va battre le record aujourd'hui. Quoique, pas dans ce combat. Peut-être aujourd'hui, plus tard, on verra. Canonnier vaincu, il était costaud. Il était costaud, mais avec un patarde en plus, ce qui n'était pas évident au niveau des esquives. Charge enflammée. Ouh, augmenter les guerres de la compétence d'Ifrit. Charge enflammée. Le problème, c'est que je ne l'ai même pas utilisé encore, je crois. C'est un effet pervers de l'éther. Ça prive les gens de toute humanité. Quelle faim misérable. Personne ne devrait subir ça. Allez. Cet éther a fui des niveaux inférieurs pour remonter ici. J'ai mort tel pour les gardes. Alors, attends, on va d'aller plus loin. Juste au niveau de la compétence d'Ifrit. Comment on fait ? Charge un ennemi, lui affiche des dégâts. Euh, le repoussant, l'utiliser en l'air. Déjà, je vais l'améliorer, peut-être. Voilà. Je vais l'améliorer. Et l'idée, maintenant, c'est quand même de l'utiliser, si possible. Alors, est-ce que la compétence, on la change ici ? Ah, mais c'est ça, en fait. C'est l'un ou l'autre. Ah, c'est dommage. C'est dommage, mais c'est peut-être un petit peu le même style. D'accord, donc, Fenix et Ifrit, effectivement, les deux de feu sont mélangés. Bon, on va tester la charge enflammée, du coup, qu'on a améliorée. Comme ça, les deux la soient améliorées. Et juste rapacité qu'on n'a pas améliorée, mais on a un petit équipement qui la booste un petit peu. On va pouvoir essayer comme ça. Faut bien varier un peu les compétences. Évidemment, il y a un épanchement d'éterstatement dans le coin. C'était à prévoir. Cid, laisse bien prudente descendre. Les émissaires et les pourvoyeurs résistent à l'éter. Ça devrait aller si on ne s'attarde pas. Elle a raison. Il ne faudra pas qu'on traîne trop dans les envions. On arrive aux galeries de la mine. Le cristal-mer se trouve plus loin. Essayons de vite traverser cet endroit, on ne sait jamais. Mine de cristal. Attends, je vais quand même récupérer les quelques objets. Comme ça, ça y est, on peut avoir quelques potions gratos. Super potion, bah tiens, il suffit de le demander. Ouais, c'est important de les récupérer. Parce que mine de rien, il n'y a pas de marchands en plein milieu dans ces zones. Alors. Météorite. Pour l'instant, ça ne me sert absolument à rien. Ouais, ça va, Joe est assez généreux au niveau des soins. Soie d'acier. Il n'y a pas de souci. Il y en a à fond au niveau potion, c'est super. Celle de défense, par contre, il ne m'en reste plus qu'un. Ils vont se réveiller. Ah, ils sont déjà réveillés. Salut les gars. Ça roule. On teste, charge. Ah, d'accord, mais oui, je vois le style d'attaque. Mais ça, c'est carrément God of War. Mais c'est carrément God of War de fou. Il y a exactement la même animation. C'est dingue. Je dois t'avouer que je préférais mon aile. La charge. Ça a l'air bien quand même. Ça a l'air quand même bien, mais je ne sais pas. Peut-être pour un boss, pour un seul ennemi, c'est bien. Mais quant à l'aile, tu vois, ça touchait quand même un peu plus de monde, je pense. Gain de niveau. On passe niveau 22. Très bien. Un petit peu de life. Maintenant, je suppose qu'il faut passer en dessous. Non. Ah, d'accord, il ne peut pas s'accroupir. En même temps, il faudrait vraiment s'accroupir très bas, se coucher. Donc, c'est par là. Allez, le petit R2. Coup de tatane, tu connais. Traversons ses mines. Nouveau donjon, donc. J'aime bien ses faces parce que, justement, il y a du combat. Alors qu'avant, c'était parlote, parlote. Donc, c'est bien varié, je trouve. Et après, on s'attend à une séquence épique, bien sûr. Ça va craquer, ça va craquer. Cid, je le sens mal. C'est un peu plus tard. Allez. Eh merde ! Bouge pas ! Ah ! Sans toi, j'aurais mal fini la journée, je crois bien. T'as voulu nous fausser compagnie, hein ? J'oserais pas. Vous pouvez plus vous passer de moi. Décidément. Pas moyen d'avoir de l'intimité avec demoiselles. Allez. C'est joli encore une fois comme endroit. Avec tous ces cristaux. Y'a du monde ! Action spéciale de l'ennemi, cri de guerre. Certains ennemis utilisent le sort de renforcement cri de guerre qui permet d'augmenter leur attaque. Les ennemis qui bénéficient de cet effet sont indiqués par l'icône. Ok. Les dégâts reçus par ces ennemis augmentent fortement. Il est donc conseillé de les éliminer rapidement pour prendre le dessus. Très bien. Observons. C'est parti. Oh la charge mon pote. C'est fou. C'est dingo. Alors pour l'instant je vois aucun ennemi qui a... Ah si ! J'en vois là-bas. Ok, toi. Ah. Allez, let's go. Ouais, ils sont un peu plus chiants. Je confirme. Passer dessus. Ouais, vraiment j'aime moins cette attaque. Pour être tout à fait honnête. Je pense que je vais revenir sur mon aile classique. Directement après ce combat. La charge... Alors... Ah oui d'accord. Bon l'avantage c'est qu'on les amène carrément ailleurs. Ça c'est bien. C'est vraiment l'avantage. C'est-à-dire que tu peux isoler un ennemi dans un coin. Par exemple ça, ok. Oh mais la rapacité, t'as vu le nombre de coups que ça fait ? Énorme. Incroyable. Des combos de fou malade. Il est plus fort je confirme. Bon et la charge par contre ce qu'il y a c'est que tu peux l'activer et... Et aller n'importe où sans toucher même un ennemi quoi. C'est un peu con. Deux guildes. Peau épaisse. Ouais c'est pas ouf. Avançons. Et par contre ouais je vous le dis franchement je vais reprendre l'autre. Ouais. On l'a essayé. On avait également ondes incendiaires. Franchement je vais rester sur flammes émergentes. J'ai trop l'habitude. Vraiment. Je la trouve plus efficace en vrai. Vous me direz ce que vous en pensez. Autant rester sur notre attaque préférée je pense. Après il y aura sûrement qui seront meilleurs à... Par la suite du jeu. C'est obligé. Enfin j'ose espérer. Il devrait débloquer les trucs de fou encore. Ce n'est que le début de l'aventure les amis. Je sais qu'autre jeu est très long. Alors ce sera pas le FF le plus long. Je pense. D'après les devs il devrait durer 35 heures en ligne droite. Donc c'est pas plus long. Mais tout de même par rapport au jeu qu'on fait habituellement sur la chaîne. C'est l'un des plus généreux. En termes de contenu. Oula je vois un colosse. Plus loin. Oh que oui. C'est reparti mon kiki. Un marteleur. Ça commence bien. Tu as loupé ton esquive. C'est mieux. Ça va pas compter du contre. Oh la vache. J'ai pas eu unis à celle là. J'avoue. Je vous l'accord. Je m'énerve. Alors je sais qu'on peut également se faire rembourser les... Les différentes compétences qu'on choisit. Mais ça rembourse... C'est pas vraiment... Ça rembourse pas beaucoup tu vois. C'est pas incroyable de fou. Il tournoie le mec. Ouais le coup d'aile c'est mieux. C'est mieux. T'as pas à chier. Cherchez pas. Y'a pas mieux. Les gars on focus dessus un peu là ? Allez. Voilà. C'est bien. Mimile c'est pas les gueux. Nouveaux inimes on approche. Oh là là il va super loin. Je m'en fie un petit peu parce que c'est le bordelus. Tu le sens que cette zone ça va être un peu plus chaud. Oh c'est quoi ça ? Sanction enflammée comme ça. Joli. Attaque par derrière. Le Marteleur est super puissant. Yeah ! Oh la parade incroyable. Ouais c'est un élément encore qu'on mettraise pas à fond. Par contre quand on arrive à la faire c'est insane. Oh la 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 ce qu'on lui met. Allez le combo. On enchaîne on enchaîne. On va le terminer. 9000 points de dégâts. Oh la 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 ce qu'on lui a mis. Ok. Assez grisant quand vraiment t'arrives à enchaîner. Et on sait très bien qu'en plus on va débloquer au fur et à mesure de nouveaux éléments. Il nous reste quoi ? La glace ? Qu'on n'a pas encore ? La foudre ? Également. Mais bon est-ce qu'on va les obtenir ? Parce que c'est nos compatriotes qui l'ont. Est-ce qu'on va les absorber ? Comme ce qu'on a fait avec Bénédicte. On verra bien. Ah ah. C'est un cul-de-sac. Épée de corail. Alors attends. Voyons voir. C'est en bleu donc c'est moins bien que le violet je pense. Mais c'est un peu plus puissant. On va la prendre. L'épée de corail. Elle a l'air beaucoup plus... Ouais plus fine. Elle a une forme. Elle va à 3. 1, 2, 3. Super. Ça ne veut pas s'ouvrir. Encore. T'inquiète ça va s'ouvrir. Encore. Ah ouais. Tu ne veux pas t'ouvrir. Allez avec moi et avec conviction. 1, 2, 3. Euh... C'est mieux. On n'a pas que ça à faire. Fichu porte. Lumière. Niveau 22 mine de rien. 1440 pb. Alors on n'est pas au max. 1440 c'est comme la résolution de la vidéo. Vraiment ? Tu en es bien sûr ? À moins que quelqu'un l'ait bougé. Parce qu'on est en mode performance. Donc forcément pas de 4K. Tous ceux qui font les rendus en 4K en étant en mode performance c'est totalement inutile. C'est juste pour vous faire croire que vous êtes sur la meilleure vidéo en termes de qualité. Sauf que c'est faux. Y'a pas un chat dans le coin. Alors c'est ça, Chef Drac ? C'est vraiment immense. C'est là. Le sanctuaire est de l'autre côté du pont. Ils se sont même pas embêtés à réparer. Ils ont vraiment manqué de moyens. Attends. Tu ne vas pas me dire que c'est toi qui... Mais si. La dernière fois que j'ai essayé de m'infiltrer ici, je suis tombé nez à nez avec Baramuth, juste avant ce pont. Il y a encore la trace de mon passage. C'est pas ma faute, c'est lui qui a cherché. Tu as eu de la chance de réussir à t'enfuir. Allez, faisons ce qu'on a à faire et ne traînons pas. Eh bien, je pense qu'on sait déjà, qu'on connaît déjà le nom de notre adversaire. Le prochain combat épique sera contre Baramuth, à mon avis. De grands espaces, ce qui indique évidemment des monstres. Allez, c'est parti. D'accord, toujours ce truc un peu dans le vide. Par contre, c'est vrai qu'attaque montante, devant, celle-là, on pourrait la changer. Là, je ne serais pas... Je ne serais pas contre. Mais les deux de feu, là, actuellement, je les aime beaucoup. Allez, maintenant. Bon, il faut toucher quand même à ces principes, mon gars. Adieu. Rejoignez les enfers. Les ouvertures de portes, ça me fait toujours triper. Alors oui, on dit que c'est pour les temps de chargement masqués, mais bon... A chaque porte. Je pense que c'est un système voulu. Je ne vois pas ce qu'il y avait à charger, là. Tu vois, entre la porte d'avant et ici. Le combat. Chose un peu étrange, d'ailleurs, parce qu'avec le SSD, tu vois, quand tu charges une partie, limite, c'est instantané. C'est incroyable. Et là, on va me dire qu'il y a besoin d'un temps de chargement pour la prochaine salle. Non, mais arrêtez. Pas possible. Allez. Quel regard. Je spam un peu les power, par contre, j'avoue. Je savais que tu allais venir. C'est excellent. Ouais, ce pouvoir qui monte, à chaque fois, je le fais un peu dans le vent, c'est vrai. Nouveaux ennemis en approche. C'est parti. Je savais. Ah non, mais trop tôt. Oui. Leash, c'est vraiment, c'est un ennemi qu'on avait eu. On avait eu tout seul. Et forcément, quand on progresse, après, on a les ennemis. Avec d'autres. Avec d'autres petits. T'as rien de la chance, toi. Le nombre d'effets pendant les combats, c'est... C'est quand même démesuré. Jamais de pitié. Aucune. Oh, la boule d'énergie. On aurait dit un Genki-Dama. Sans déconner. Allez, déstabilisation, les mecs. On le rush. Je balance les attaques. Sur l'iche, tout ce que je peux. 12 800. Incroyable. C'est 14 000 qu'on a fait, tout à l'heure, il me semble. Ce qui est insane. Je lui ai fait une parade. Sans le mouloir, bien sûr. Moi, quand je fais quelque chose d'incroyable, c'est pas volontaire. Je ne crois pas en la chance. Je crois tout de même qu'au fond de moi, c'est que j'ai un certain talent caché. Ouais. Joli. Allez, envoie le pognon. Jackpot. Là, on va enchaîner les salles. Ça me rappelle le donjon du Fort Phoenix. Quand j'étais dans l'armée, j'ai déjà entendu dire qu'il y avait un gardien du sanctuaire dans la partie la plus profonde de Shemrach. Je ne me souviens pas avoir vu un gardien par ici. En tout cas, j'en ai pas croisé. Restons donc sur nos gardes. T'inquiète, qu'il y aura ce qu'il faut. Alors là... Alors là, t'inquiète qu'il y a de la place pour un immense dragon. Qu'est-ce que c'était ? Mais d'où il sort, lui ? Bon sang. Même le gardien du sanctuaire est devenu éthérique. Oh ! Un dragon ! Alors, je ne m'attendais pas à ce dragon. Mais ok. Joli. Esquive. Il faut dire qu'on t'a senti arriver quand même. Ok. Ça tournoie. Pas mal, pas mal. Yes. Troisième esquivabille. Oh non ! On sait que c'était là le gauche qu'il allait envoyer. Choqué, déçu. Yes. Ça se passe bien pour l'instant. Oula. Ça par contre. Et ça expose derrière. Oh, tu tapes dans l'épée, ça marche bien. Il se fait toucher, je crois. Ouais. Allez. On passe en mode transcendance. Ça, c'est quand même différent que de combattance classique. Il m'a pris un coup de queue. Il m'a pris un coup de queue. Déstabilisé. Non mais arrête de frapper dans le vide. Quelle couille. Oh. Allez. Vers le bas. L'épée feu. 13 500. J'ai failli battre mon record, dis donc. La mardante aussi. Ouais, faudrait que j'améliore ce coup-là parce que j'aime bien le faire. Il est assez efficace. Il fait beaucoup de dégâts. Il est parti. Ok. Quelques petites boules. Cautérisation. Cautérisation. C'est de l'humour. C'est ça. Ah d'accord. C'est sérieux ? Le premier game over de la partie. 1000 points de dégâts. Ah oui, je suis cautérisé là. Je vous reprends d'ici. Prends une potion. Si jamais tu te fais toucher. Comment on fait pour esquiver ça les gars ? Mais, je me suis encore fait toucher. C'est chiant. Allez, prends une super. Je ne sais pas comment esquiver ce truc. Peut-être qu'il y a vraiment un timing super précis. Ah, croyant que je suis choqué. Bien joué. Je l'ai la sortie venir. Bon, tu ne vas pas la tirer vers toi. Il est un peu gros. Bien joué. Allez, on envoie le coup d'aile. Et ça tourne et ça tourne. Ah, ça ne j'aime pas par contre. Ok, le petit coup de laser. Pas de problème. Vise les pattes. Tout va bien. Les tiers par cutan font faire baisser la jauge. Oh ! Ouais. Tout roule. Non, bah, je lui ai loué par contre les esquives, là. Ouh, le coup d'aile qui fait mal. Transcendance. Reste ok sur lui, d'ailleurs. A toi de jouer, mon bras. Destabilisation. Moi, je pense qu'on aura une deuxième attaque comme il a fait juste avant. C'est un peu ce qui m'inquiète. Allez. Des petits tirs par cutan. Ne s'arrête pas de plus de 10 000 points de dégâts. C'est très bien. Allez. Le soulèvement de Clive. C'est quoi, ça, hein ? Il crache du feu. Ouh là, ouh là. J'ai pris une super parce que j'ai eu un peu peur, mais j'aurais pas dû. Ce que je vais faire, s'il attaque, je vais prendre un sel de défense, les gars. Ouh là, il en fait plusieurs, là. Wouh ! Ah ouais, d'accord. Vite pire en pire. Allez. Vas-y. S'il s'envole dans les airs, car il recommence avec son truc. Bien joué. En pleine tête. Il est pas bien. Oh non. Sel de défense. Potion. C'est quoi, ça ? Ouais, c'est ce que j'aime pas. Alors, cauterisation, non merci. Ah, mais d'accord, faut bouger, juste. Ok. Eh ben, vous le saurez, comme ça. Faut peut-être simplement bouger. Amène-toi. T'as vu ça ? Double esquive. Allez, mon pote. Euh, non, attends. Finalement. Hihihi. Je recule encore. T'as pas fini ? On est à feu. Non, donc, ça me rassure. On a à peu près... A peu près compris, effectivement, comment le gérer, maintenant. Bon, juste, faut courir, quoi. Vas-y, mon pote. Ça, c'était le coup de queue. Là, il faut rester en dehors du rayon. Ça, c'est les fameuses boules de feu, pas trop risquées. Là, il arrive vers toi, tu connais. Joli. Allez. Il y est presque. Tiens, on passe en mode vénère, d'ailleurs. Profitons-en. Ah, par contre, j'en mets plein la gueule. Allez. Moi, je n'ai aucune éthique. 12900. Le finish. Je ne sais plus où je suis. Ah, bah, lui, il sait où je suis. Par contre, en revanche, lui, t'inquiète, il est au courant. Allez, c'est fini. Quel combat. Dragon éthérique. Vaincu. Wow. Il y avait juste une attaque qui était un peu dangereuse, sinon le reste. C'est maîtrisé. Aigle noir. Tu n'as rien ? Non. Le sanctuaire cristallin est par là. On ferait mieux de bouger avant que des gardes arrivent en renfort. Ceci dit, je ne sais pas s'ils pourront envoyer grand monde avec cette concentration d'éther. Clive. Si le plan marche et qu'on détruit les cristaux mers, on sera parmi les derniers au monde à pouvoir utiliser la magie. Et ça, ça veut dire que les choses pourraient devenir assez tendues pour les gens comme nous. On risque d'en baver, je pense. Mais quand tout sera fini, ce sacrifice nous permettra de changer le monde. J'en suis convaincu, même si à un prix à payer. Depuis quand est-ce que tu t'inquiètes des conséquences, toi ? Je te l'ai dit. Nous avons choisi de te faire confiance. Alors on n'a plus qu'à se lancer. Ce sera le premier au fait du plus grand des malautrues. Sid le renéguera. A votre avis, est-ce que c'était le boss de la zone ? Parce qu'au final, il n'était pas si impressionnant que ça, alors quand même un petit peu. Il est grand. Mais je m'attendais à quelque chose d'encore plus explosif. Ça y est, on arrive. J'espère que vous êtes prêts. Bien sûr. On ne va pas renoncer maintenant, Sid. Alors on fonce. Oui, donc voilà, non, il reste encore des choses. A mon avis, on ne va pas juste quitter la zone et tranquille, quoi, tu vois. Alors, petit coffre. Ah, bobine, des points épaises, tout ça. Je vérifie juste qu'il n'y ait pas d'autres objets autour. Ni qu'une potion. Je n'ai plus qu'une super, par contre. Tiens, ce qu'on va faire. On avait acheté, par contre, deux objets, il me semble. Je vais les équiper tout de suite. C'est les pastilles de nectar. C'est quoi déjà ? La jauge de transcendance pendant 30 secondes. Je vais le mettre sur... Comment on fait déjà pour mettre un petit raccourci ? Menu rapide, ici ? Ok, très bien. Potions, super potions, bien sûr, on les garde. Allez. C'est beau. Comme dirait Rambo, ça fait quoi ? Du bleu. C'est si beau. Le cristal mer de Chefdrak. Bon, ça le fait pas. Ce truc est un peu plus coriace que prévu. Je suis équipé. Te fatigue pas, Clive. Ça suffira pas à l'entamer. Ce truc est bien plus solide que les cristaux qu'on connaît. On dirait que j'ai pas le choix. C'est le moment de prendre un petit coup de vieux. Reculez. Je vais me changer en Ramu. Sous-titrage Sous-titrage ST' 501 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 Mais lui, on n'a à tes mains, mais survivrez. Ô flammes éternelles, changez les rémanences des morts en feux de résurrection. Sous-titrage ST' 501 Pardonne-moi, Clive. Si seulement j'étais arrivé plus tôt. Tu te souviens de moi ? Tu les as défendus. C'était très courageux. Je sais que tu es là, Ultima. Tiens donc. Tu connais notre existence. Tu nous impressionnes, Phoenix. J'ai parcouru le monde entier pour découvrir ce que tu manigances. Depuis le jour maudit où tu nous as séparés, mon frère et moi. J'ai réussi à comprendre que c'est après lui que tu en as. Mais je te préviens. Les choses ont changé. C'est moi qui le protège. Très bien. Au souffle des dieux anciens, porteurs de pouvoirs oubliés, chassez ces palabres impures et protégez-nous de leur noirceur. Tiens. Une barrière. Extra feu ! Mégafeu ! Mégafeu ! Mégafeu ! Cessons ces jeux futiles, Phoenix. Tu vas nous donner le réceptacle. Pas question, monstre ! Tes flammes sont visibles. Tu vas découvrir le véritable feu. Je n'espère pas te vaincre. Je sais que tu es l'essence même de la raison. Mais, inutile de te tuer pour sauver Clive. Mégate. Tenez. Chacha. Chacha. Ce sont les flammes de la renaissance. As-tu oublié qui je suis ? Et quels sont mes pouvoirs ? Ici, tu ne pourras pas atteindre mon frère. Monstre ! Ah ! S'il te force, c'est moi ici ! Trouvez-le ! Il doit être ici, c'est sûr ! C'est qu'on exige qu'on le retrouve ! Bordel ! Faut qu'on le trouve, coûte que coûte ! Cap, à l'aide ! Voici ! Toi, prends ça ! Arrête ! Cap ! Faut qu'on sorte de là ! Je sais, j'arrive ! Signe n'est nulle part ! Faut-il prévenir Kuka ? Ce ne sera pas la peine ! Merde ! On se rendait plus loin de toi ! Seed ! Je comprends maintenant pourquoi on nous a dit qu'on ne pourrait pas revenir en arrière. Le repère n'existe plus. Et Signe n'est plus là. Quartier des réfugiés de Cosnis. Les plus belles étoffes des maîtres tisserands de Randella ! Touchez-les, vous n'en croirez pas vos doigts ! C'est le gâteau parfait ! Ils sont bien tendres mes chocobos ! Pas comme les vieilles calques qu'on trouve ailleurs ! Allez-y, goûtez ! Pour la popote, c'est par ici. Poins et poivrons, patates et potiron, c'est par mineux, mais c'est délicieux ! Décoction, sirop, infusion ! Regardez, messire ! On fait pas plus frais ! Vous m'en direz d'une nouvelle ! Décoction, sirop, infusion ! Ongan, en plâtre, liniment ! Décoction, sirop, infusion ! Ongan, en plâtre, liniment ! Décopction, sirop, infusion ! « Hongan, en plâtre, liniment ! Décoction, sirop, infusion ! Hongan, en plâtre, liniment ! » Cinq ans plus tard. « Les pourvoyeurs sont enfermés dans un ancien tribunal des Faubourgs. Je pense que tu peux deviner qui se charge de les surveiller. La garde rapprochée de Kupka. C'est un piège. Et on ne peut pas dire qu'ils soient des plus subtils. » « Encore ? Il n'a donc rien de mieux à faire ? » « Je vais libérer les prisonniers avant la nuit. » « Alors ça, c'est hors de question. Nos camarades ne se sont pas sacrifiés pour que tu meures dans un traquenard cousu de fil blanc en jouant les héros. » « Tu préfères abandonner les prisonniers ? » « Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je pense simplement que quelqu'un d'autre devrait les libérer. » « J'abandonne. Tu es aussi buté que l'ancien Seed, toi. » Je prends ça pour un compliment. Tu remarques qu'il a plu la marque ? « Au moins, je t'aurais prévenu. » « Tu es Seed à présent. Et si quelque chose t'arrive, on est foutus. » « Tu es au courant ». « Pitié, on n'est pas au courant ! » On voudrait bien vous aider ! Oh, mais vous nous aidez déjà, vous savez. Je vous en prie, messieurs, rendez-nous à nos maîtres. Ferme ta gueule ! Aucun signe de Hugo. Je parie qu'il ne s'attend pas à ce que Sid prenne un si gros risque. Tant mieux pour nous, alors. Ne vous faites pas de mal ! Je vous en supplie ! On vous a dit de vous taire, sale marqué ! Exactement ce qu'il fallait pas dire. Tout va bien se passer. Qui parmi vous veut goûter à beaucoup de foudre ? C'est lui ! Le Renéga. Le Sid est là ! Allez ! Vite ! Appelle les autres ! C'est bon ? Oui. Attention, ça va défriser. Ramu. Clive vient d'absorber les pouvoirs de Ramu et de Sid donc et d'obtenir de nouvelles compétences et un nouveau talent. Les détails des compétences et des talents peuvent être consultés dans l'onglet compétences du menu principal. Le talent de Ramu, justice de Ramu permet de projeter, autre bien on peut viser, et de fixer jusqu'à 9 sphères de foudre sur des cibles. Les sphères de foudre restent temporairement sur le corps de l'ennemi. Il est possible d'afficher des dégâts supplémentaires en les faisant exploser avec une attaque enchaînée. Et bien écoute, c'est parti mon kiki, on y va ! Oh déjà première attaque. Oh ça va être dingue. Faut que je teste après la justice de Ramu bien sûr. Ok, on va tester maintenant. Oh la la. Ok ok, on vise comme ça. Je vise, je vise, je vise. Et... Ah oui et comment on fait pour envoyer ? Attends. Admettons. Ça fait un peu de die ça. Ah d'accord et on rappuie son rond. Ok. Énorme. Oh c'est incroyable. C'est trop, c'est trop. On a 3 magies. Incroyable. Il est à l'intérieur. Pas de quartier. C'est pas fini. Ça tombe bien, j'avais encore envie. Non mais il y a quelques éclairs. Oh la la. Excellent. Justice pour tous. Énorme. É-norme. On va se régaler les amis par la suite de l'aventure. Ça va être terrible. Plus on avance, mieux c'est. Aïe aïe aïe. Que de plaisir. Incroyable. 20 sur 20. Finissons-en. J'espère que t'aimes les animaux. On n'est pas tiré d'affaire. On n'est pas tiré d'affaire. Tu l'as payé pour tes crimes, Sid. Ces bêtes sont rapides. N'inquiète pas, on va la tenter. Une bête bien gaulée. Costaud. Allez c'est parti. Je le savais. Allez. Maintenant. Tu vas souffrir. Goûte à toute ma magie. Je l'envoie également. La petite boule. C'est fou quand même. Tout ce qu'on peut faire. J'adore la foudre. Oula. Par contre c'est pas un coup de foudre pour nous. J'aimerais bien plus réussir les parades. Mais pour l'instant c'est vrai que c'est l'élément peut-être un peu compliqué je trouve. Les esquives ça se maîtrise. Alors la parade. Bon dieu. Pour en vouloir. Allez le feu. C'est joli tout ça. Ce jeu est incroyable les amis. 13 000 de dégâts. La vache. Il est vrai. Attention prédation. Qu'est-ce que c'est ? Oh. Multigriff. Ah bah il m'a dégommé. Maintenant. Ah j'ai fait une parade. Ah c'est incroyable comment on allait. Ah pardon si je dis incroyable toute la journée. Mais c'est incroyable. Voilà c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Je vais dire ça à chaque fin d'épisode. Bien de niveau. Ça monte ça monte. Niveau 24. Impeccable. Ah. Éclat de foudre. Vous êtes heureux de vouloir y goûter. Je ne veux pas y rester. C'est bien ce que je pensais. Il court chez Kupka. Tant pis. Nous avons versé assez de sang pour aujourd'hui. Rentre chez toi. Nos camarades sont morts et c'est ta faute. Tu comprends ? Nous avons servi d'appât pour t'attirer hors de ta cachette de lâche, alors que toute cette histoire ne nous regarde pas ! Qu'est-ce que vous êtes venus foutre ici ? On veut pas de votre sauvetage ! Vous croyez qu'on vous remercierait ? On est foutus maintenant ! Ils vont plus nous lâcher ! Cela fait cinq ans que nous nous battons pour vos droits, comme pour les nôtres. Nous risquons nos vies pour être leurs égaux, ça ne vous intéresse pas ? Tout ce qu'on veut, c'est qu'on nous laisse tranquilles, parce qu'à chaque fois que vous intervenez, c'est nous qui souffrons ! Laisse-la. Pardonnez-nous. C'est pas le même discours. Il y a discorde au sein du couple, hein. Et si nous en paix ? Il faut nous comprendre. On s'accroche au peu qu'on a. Seed nous avait dit que ce serait difficile. Il faut être patient. Si tu le dis. Partons d'ici. Eh bien. Quelle aventure, les amis ! Quelle aventure ! Allons-y, la nouvelle base dans laquelle le groupe du repère s'est établi. Et je pense qu'on s'arrêtera là. Le lac Bennu. C'est mignon. Il y a cinq ans, nous avons détruit ce qui était un symbole d'espoir pour beaucoup, sans leur donner d'explication. Il est compréhensible qu'ils nous pensent responsables de leur malheur. Nous avons beau nous battre pour leur futur, il est vrai que nous rendons leur présent plus difficile. Mais un jour, ils comprendront que ça en valait la peine. Parfois, je me demande si nous sommes sur la bonne voie. Souviens-toi, Seed disait que le pouvoir des cristaux est une prison, et qu'on devait s'en libérer. Il parlait de prendre les choses en main, de forger notre avenir par nous-mêmes, de s'affranchir de nos chaînes. Il me manque. Un monde où nous pourrons vivre et mourir égaux. C'est ce qu'il voulait. C'est ce que nous voulons. Et c'est pour ça que je porte son nom. C'est pour ça que nous avons accepté la mission qu'il nous a confiée. Et... C'est pour ça que, quoi qu'il arrive, je continuerai. On arrive, les amoureux. Vous êtes enfin à la maison. Joli, le repère de Clive. C'est original. On va pouvoir se reposer. Un nouveau repère. Il paraît qu'Oto te cherchait. Je pense que tu devrais aller le voir. Pas le temps de s'ennuyer. Oui, mais on va quand même faire une petite pause. Les amis, on s'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu, en tout cas, ce nouvel épisode de Final Fantasy XVI. C'était encore une fois complètement fou, vraiment. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots pour ce jeu jusqu'à présent. C'est fantastique. Merci encore à tous. Je vous invite à laisser un petit pouce en l'air, un petit like si ça vous a plu. Regardez ce beau paysage. J'aime beaucoup. Avec les montagnes enneigées au loin. Merci encore à tous. Portez-vous bien. Je vous dis à demain. Non, non, on va rester ici. Ah oui, c'est vrai qu'il y a une limite. On se dit à demain pour la suite de cette grande aventure. Merci encore à tous. Et à très vite. Ciao, ciao !